Très heureuse de vous retrouver dans Business Africa, édition de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Armel Nga. À suivre dans ce numéro, à la découverte de Wakalat, un chocolat made in Congo qui essaie malgré les difficultés de s'imposer sur le marché local. Appuyée aux femmes entrepreneurs éthiopiennes, elles ont bénéficié d'un crédit de 30 millions d'euros de la Banque Européenne d'Investissement pour étendre leurs activités économiques. Et puis, l'augmentation des exportations de pétrole profite bien au Ghana, qui a enregistré un excédent de 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année. Jean-Maurice Wakatulu est un producteur congolais de chocolat qui s'est lancé en 2014 dans la fabrication de Wakalat, la toute première marque congolaise de chocolat. Actuellement produit sur format unique, Wakalat est vendu à 2,56 dollars américains le pot. Fruit d'un autofinancement, l'entreprise ChocoWak reste malheureusement confrontée à plusieurs problèmes, comme la taxe sur les produits importés et la rareté de la matière première dans le pays. Un reportage de Cédric Seosolo et Michael Dibi. Une fois par semaine, Jodia Ardel-Mingolé se rend dans quelques supermarchés de la ville de Pointe-Noire en République du Congo pour une visite de routine, afin de s'enquérir de l'évolution des ventes du Wakalat, une marque de chocolat made in Congo. Agent commercial au sein de la coopérative ChocoWak, cette jeune femme distribue ce chocolat local dans la capitale économique. Je laisse nous faire une livraison du chocolat congolais. Parce que nous sommes censés contrôler le stock restant et le stock vendu. Le pot du chocolat est vendu à 1 700 francs, c'est pas. A ce prix, le moins qu'on puisse dire, c'est que le produit s'écoule. Si le produit fait recette, c'est sans doute grâce à l'ingéniosité de son producteur. ChocoWak joue en effet la carte de la diversité. Ici, on fabrique du chocolat, répondant aux besoins de différents types de consommateurs. ChocoWak est le fruit d'un autofinancé. L'avancement met à pour talent d'Achille la question de l'emballage qui est importé et dont le poids se répercute sur les prix de vente du produit. Ce qui fait du chocolat congolais un produit qui n'est pas encore à la portée de toutes les bourses. L'appui aux femmes est un investissement malin, pour reprendre l'expression de Werner Oye, président de la Banque Européenne d'Investissement, à l'occasion de l'Africa Day organisée à Disabéba en Éthiopie. Les femmes de l'Ethiopia Women Entrepreneurship Development Project ont ainsi bénéficié d'un prêt de 30 millions d'euros visant à renforcer leur inclusion économique, créer des emplois et favoriser une croissance durable. Un sujet de Bridgette Goué et Lynette Bahati. Soutenir la croissance économique et l'égalité des sexes en Éthiopie. Un prêt de 30 millions d'euros a été accordé à des femmes chefs d'entreprise dans le pays pour renforcer davantage leur inclusion et leur autonomisation économique. La Banque Européenne d'Investissement a signé le nouveau prêt jeudi dernier avec le ministère éthiopien des Finances et de la Coopération Économique à l'occasion de la journée de la banque organisée à Disabéba. L'autonomisation des femmes est la clé pour accroître la productivité des entreprises et catalyser la croissance économique, la cohésion sociale et la justice sociale. Avec l'ONU, nous sommes attachés au cinquième objectif de développement durable, atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes. La journée de l'Afrique a été créée pour explorer les nombreux défis du continent et examiner les moyens de tirer parti de son énorme potentiel. Selon les responsables de la banque, le prêt permettra de lever un obstacle majeur en Éthiopie, en particulier pour les femmes confrontées et un manque d'accès au financement. Je tiens à saluer l'engagement fort de la Banque Européenne d'Investissement et du gouvernement éthiopien en faveur des efforts de développement du pays. Le financement des infrastructures publiques, l'accès au financement des PME, l'investissement en capital et les services bancaires mobiles n'en sont que quelques exemples. L'édition 2018 de la journée de l'Afrique a été organisée en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel sur le thème de l'industrialisation durable. Pour en parler, direction le Luxembourg, où nous retrouvons Maria Chaounbaragan, directrice de la Banque Européenne d'Investissement chargée des opérations de prêts hors d'Europe. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. C'est un plaisir. Alors, un prêt de 30 millions d'euros est une initiative positive pour aider les femmes entrepreneurs en Éthiopie. Mais la question est de savoir comment la jeune entrepreneur des régions isolées du pays peut-elle accéder à ce prêt ? Il était très important pour nous d'atteindre les zones rurales et les petites villes au-delà d'Addis-Abeba. Ce que nous avons donc fait en partenariat avec la Banque mondiale, nous aurons un guichet unique dans 10 villes d'Éthiopie. et il y aura de la publicité à la radio, à la télévision et dans différents médias afin de sensibiliser les femmes entrepreneurs de ces régions à ce guichet unique pour qu'elles puissent venir. Et là, elles auront de l'aide pour construire leur propre plan d'affaires et développer leurs idées d'entreprise afin que nous puissions non seulement leur fournir du financement, mais aussi de les aider à développer une idée pour faire croître leur entreprise. C'était très important pour nous. D'où l'étendue géographique et nous nous adressons à elles pour leur fournir un soutien complet. La durée du prêt de la BEI est de 18 ans. Mais cela ne signifie pas que les femmes entrepreneurs recevront un prêt de 18 ans parce que nous prêtons par l'intermédiaire de la Banque éthiopienne de développement et elle transmettra les fonds aux banques locales et aux institutions de microfinance locales. Il y a forcément des conditions à ce prêt. Quel est son impact sur les bénéficiaires et comment s'assurer de son utilisation à des fins utiles ? Oui, ce que nous disons, c'est qu'avant de faire tout déboursement, nous demandons la liste des bénéficiaires de la première génération. D'une certaine façon, ils ont le prêt avant que nous mettions l'argent à la disposition des autorités éthiopiennes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, du point de vue des conditions financières du prêt, il s'agit d'un prêt concessionnel assorti d'un taux d'intérêt très réduit et cela grâce au fait que nous finançons ce prêt sur ce que nous appelons le paquet migration mis en place au sein de la BEI avec le soutien des États membres de l'Union européenne pour l'Afrique. Parce que le but de ce prêt est d'appuyer les femmes entrepreneurs qui font croître leur entreprise. Il ne s'agit donc pas seulement de rester dans la continuité d'une entreprise existante. Elles doivent avoir un plan d'affaires de croissance, d'activité économique et de création d'emplois. Ce qui est très important, c'est que nous créions des emplois en Afrique pour que les gens aient une alternative et des moyens de subsistance et qu'ils soient de moins en moins enclaires à risquer leur vie sur la Méditerranée. Il s'agit donc pour nous de créer des emplois. C'est la création d'emplois qui doit être inclusive. Et donc, utiliser les femmes comme canaux, comme acteurs du développement et de la croissance économique. Alors Maria, l'objectif de la journée africaine est d'explorer les challenges auxquels fait face le continent et les moyens de tirer parti de son énorme potentiel. Quel travail a jusqu'ici été fait par la BEI pour en faire une réalité ? Bien, ce que nous faisons, c'est beaucoup travailler avec le secteur privé, avec des entrepreneurs privés, qu'il s'agisse d'entrepreneurs étrangers qui viennent investir dans les pays africains ou avec des entreprises locales africaines en pleine croissance. Et le thème de la journée de l'Afrique la semaine dernière à Addis Ababa était précisément l'industrialisation durable. Il s'agit donc d'utiliser les capacités locales de l'Afrique et d'apporter une valeur ajoutée, de sorte qu'ils ne exposent pas seulement les matières premières, mais qu'ils les industrialisent dans une certaine mesure et qu'ils augmentent leurs revenus et créent des emplois. Il y a beaucoup de croissance économique en Afrique, mais malheureusement, elle ne profite pas à l'ensemble de la population. Parce qu'elle ne crée pas d'emplois. Il s'agissait donc d'analyser précisément les types d'obstacles auxquels sont confrontés les entreprises. Et l'accès au financement est clairement l'un des plus grands obstacles auxquels les entreprises font face en Afrique. Elles n'ont donc pas accès au financement à long terme et ne peuvent donc pas investir dans de nouvelles machines, dans de nouvelles usines qui vont nécessiter de nouveaux emplois. Et c'est de ça qu'on parlait. Il y avait des acteurs du secteur privé, les autorités éthiopiennes et des représentants de nombreux pays africains parce que nous voulons travailler avec les gouvernements pour créer un environnement propice au développement du secteur privé. Merci à vous, Maria Chobaragan, d'avoir répondu aux questions d'Africa News. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Banque européenne d'investissement chargée des opérations de prêts hors d'Europe. C'était un plaisir, merci beaucoup. Le Ghana a su tirer parti de l'augmentation de ses exportations pétrolières au second trimestre de l'année 2018, d'après la Banque centrale qui annonce par ailleurs un excédent de 1,7 milliard de dollars. Les détails à suivre après la pause.